Salut, je suis Damien Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une innovation numérique au CAFORP de délire. Alors suivez-moi. Je veux vraiment vous encourager. C'est une première fois. Il faut suivre les consignes, puis répondre aux questions comme il se doit. A partir de ce que nous faisons aujourd'hui à vous guider, c'est que nous avons la chance à faire de généraliser. Donc, on compte 20 mois, suivez-vous. N'oubliez pas de vous saluer à la caméra. Soyez vraiment concentrés sur vous, Philippe. Et puis, bonne chance à vous. Cette innovation se traduit à travers la création de Google Classroom pour chaque groupe classe du CAFORP d'Odini. Pour y accéder, il vous faut simplement un compte Gmail. Ainsi, il est possible de faire ses devoirs et exercice de classe, le temps même à la maison. L'éducation numérique, comment peut-elle se définir ? L'éducation numérique n'est autre que l'utilisation du numérique dans le contenu de formation que les élèves mettent au sein du CAFORP d'Odini. Quels sont ses avantages pour le système éducatif ? L'éducation numérique donnera l'accès à une grande variété de ressources numériques dans l'enseignement. Aussi, cela permettra d'adapter l'enseignement au niveau des enfants. Ainsi, cela permettra une adaptation du contenu d'enseignement au niveau des élèves. Et par-dessus tout, pour rapprocher les élèves de leurs professeurs via les logiciels éducatifs utilisés lors de l'enseignement du numérique. Pour un contenu ou pour un enseignement plus efficace. Quel est votre message envers les élèves maîtres pour qu'ils s'intègrent dans cette innovation numérique ? Alors, notre mot va à l'endroit des élèves maîtres. Et nous voulons encourager les uns et les autres à prendre des formations à bras de corps. Pour répondre aux normes de la société, car vous le savez, notre pays est un chantier. Et la Côte d'Ivoire se dote de cet outil numérique pour mettre sur le terrain des élèves maîtres qui ont des compétences diverses. Entre autres, connaissances dans le domaine du numérique. Alors, il faut que les élèves maîtres s'imprègnent de ces réalités. Et qu'ils donnent de tout ce qu'ils savent, de tout ce qu'ils peuvent pour un enseignement meilleur sur le terrain. Et pour des enseignements plus compétitifs. Je vous remercie. Et voilà, nous sommes au thème de la présentation portant sur l'innovation numérique au sein du Cap-Op supérieur de nos élèves. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à me suivre. On se dit à bientôt.